La crise encore, mais nous partons cette fois en Grèce avec le spectre de l'écran noir. Je vous le disais, le gouvernement a pris une décision radicale. Regardez ces images, il s'agit des programmes de l'une des trois chaînes de télévision publique du pays. Et bien ce soir, elles cesseront toutes les trois d'émettre. Fermeture pure et simple, même si elle est présentée comme temporaire, et cela pour faire des économies. Bonsoir Alexis Akefalas, vous êtes en direct sur place. Comment est accueillie cette décision ? La population est sous le choc. Les chaînes privées ont interrompu leur programme par solidarité. Et ce soir, artistes, sportifs et intellectuels sont en train de se mobiliser par solidarité. Certains parlent de coup d'état. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'audiovisuel public grec représente 19 chaînes périphériques. 4 chaînes nationales dont une internationale, 6 radios, un magazine de programme télé, et surtout l'intégralité des archives audiovisuelles du pays. C'est donc une institution démocratique par excellence avec des programmes tant historiques que religieux ou encore éducatifs. Et forcément, ce sont aussi des vies qui sont en danger à l'heure actuelle, puisque les manifestations ont déjà commencé devant la chaîne. Dès demain matin, 3000 employés de la chaîne se réveilleront sans emploi. Merci Alexia pour ce compte rendu.